alors en 2021 2022 si on parlait polar on avait l'habitude de parler de brubaker et phillips la doublette magique qui nous a sorti par exemple les aventures de hitan reclès un personnage avec lequel on a pris plaisir plusieurs reprises d'ailleurs il ya déjà trois albums de disponibles chez delcourt mais chez urban comics voici venir le personnage de 2023 il s'appelle easton newburn et sa nouvelle série donc démarre avec un premier album au prix de 10 euros prix de lancement très intéressant disponible donc chez urban le scénario et de chips d'art ski un homme qu'on retrouve un peu partout aussi bien sur batman que sur d'ardeville donc chez marvel chez dc comics et puis également dans des séries indépendantes comme celle ci dont il est l'auteur le grand ordonnateur et au dessin nous avons jacob phillips tient comme par hasard le fiston de sean phillips celui qui dessine pour brubaker dans reclès comme c'est bizarre tout ça donc là c'est un polar c'est un polar qui en apparence à l'air classique vous avez des épisodes déconnectés les uns des autres qui au fur et à mesure vont se recouper et les événements des du premier du second vont impacter fortement ce qui va se passer par la suite une espèce de boule de neige qui va faire sens et qui va produire un gros bonhomme bien difficile à gérer en fin d'épisode enfin de d'album pardon dans ce new burn qu'est ce qu'on trouve on trouve un homme qui autrefois était membre de la police de new york et puis depuis new burn a changé de métier il a préféré se reconvertir dans les conseils à la mafia alors il est à la fois avocat à la fois détective privé dès qu'une des familles de mafieux new yorkais a des raisons de soupçonner une famille rivale pour serait ce qu'un assassinat un coup bas une trahison du contrat qui régit les agissements de toutes ces familles et bien il ya un homme qui est censé enquêter qui est censé trouver la solution qui est censé faire parvenir les autres à un accord et cet homme c'est donc il stone new burn alors évidemment il a le bras long il a les connaissances qu'il faut il a ses contacts et ses entrées à la police et puis il a aussi une jeune femme qui répond au prénom de emily qu'il va petit à petit inclure dans ses affaires il va s'en servir comme assistante comme secrétaire et elle aussi il a un lourd secret qui va lui coûter très cher enfin très cher heureusement que new burn est là et qu'il veille au grain et je vous laisse découvrir tout cela dans ce premier album qui fonctionne à merveille et c'est à dire que si vous aimez les polars j'aurais tendance à les appeler inéluctable c'est à dire qu'il se produit un événement qui va en enclencher d'autres et qui inéluctablement va déboucher sur d'autres choses bien pire et bien vous allez être ravis parce que c'est du très bon l'histoire elle est très très intéressante et puis ça fonctionne à merveille côté dessin on retrouve un peu ce qui fait le style de sean phillips dans dans ses histoires avec brubaker le fiston d'ailleurs c'est lui qui habituellement met en couleur le travail du père donc il sait il s'est dit faire et il est habitué à ce genre de style alors il ya encore quelques hésitations un peu parfois sur des gros plans on sent que le père a plus de maîtrise mais le fils est très très bon quand il s'agit regardez donc de jouer avec avec la mise en scène avec la couleur il s'embarrasse pas finalement du réel il s'embarrasse pas d'un jeu d'ombre et de couleurs correspondant parfaitement à ce qu'il devrait être mais il juxtapose comme ça des tons des tâches qui ont tendance même à déborder et c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce dessin qui est personnel et très convaincant bref le tome 1 de new burn ben déjà je vous aurais dit c'était très bon et vous pouvez y aller alors en plus à 10 euros chez urban comics en prix de lancement bon écoutez vous avez tout à fait le droit de dire que ça vous intéresse pas et que vous ne voulez pas lire ce genre d'histoire après tout si vous n'aimez pas les polars ben oui ça va pas vous parler maintenant si ça vous concerne si ça vous touche si vous n'êtes pas contre ce genre de bande dessinée et que vous n'avez pas encore investi 10 euros dans new burn et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est à mon avis une très bonne idée que d'aller faire un tour en librairie et que de voir un peu s'il reste un exemplaire et il en reste de new burn vous savez quoi faire vous voilà prévenu à très bientôt pour d'autres petites vidéos comics